C'est super ! J'avoue, on a craqué. Là, on est mi-novembre. On a fait un petit sapin rouge et vert. En fait, on a vécu quelques décorations rouge et vert. Il y en a beaucoup de décorations qui sont blanches, bois et dorées. J'ai craqué pour des magnifiques boules maison du monde l'an dernier. J'en ai acheté qu'une de chaque. Laissez-y se mettre là ? Oui mon chat. Une étoile ! Regarde ce que j'ai trouvé par terre. Une petite étoile dorée. J'ai aussi celle-ci avec un petit peu d'eau à l'intérieur. Pareil à Maison du Monde. Des petits stalactites comme ça. Les A, je les mets où ? Alors, c'était le sapin de ma grand-mère, ce qui fait qu'il a un certain âge et il tient plus très droit. Mais on l'aime quand même. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être temps de changer de sapin quand même. Et le tout petit sapin que j'avais dans ma chambre étudiante est ici. Voilà, ça va être le petit sapin de ma fille. Du coup, en rouge et or. On s'est amusé. On s'est dit pourquoi pas, après tout, quitte à faire le sapin mi-novembre, pourquoi pas carrément en faire deux. Et j'ai aussi ces très belles boîtes que je voulais vous montrer. Ce sont des boîtes en carton sur lesquelles j'ai passé en fait un un vernis résine pour bien les protéger. Je les avais trouvées à Casa il y a des années, il y a au moins 15 ans. Voilà, je les adore en fait. Du coup, je mets toutes mes décorations de Noël dedans. Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Un vlog qui commence le mardi. Il est mardi 13 heures. Je vais faire aujourd'hui des photos pour Instagram. Donc je vais essayer de faire des petites photos pour montrer en fait les différents jeux dans une ambiance un peu Noël. Pour pouvoir vous mettre tout ça sur Insta. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai complètement craqué. Elle est magnifique. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Une jolie affiche. To be a witch, it's to be a healer, teacher, seeker, giver and protector of all things. If this is your path, may your walk, it with honour, light and integrity. Ne me remercie pas pour mon magnifique accent Frenchie. Et je l'ai mis au-dessus de mon espace où je vous filme les tirages, mon petit hôtel. Et regardez un petit peu tout ce qui s'y trouve d'ailleurs dessus. Donc ça, ça va être les prochaines vidéos que je vais vous faire. On va découvrir ensemble un coffret autour de la sauge aux éditions Granché. Le tarot Rider Waite, Marseille Waite pardon, de Emmanuel Higier et Alice Lavertie. C'est un jeu que je vous ai fait découvrir lors du tarot festival puisqu'on a rencontré Emmanuel à ce moment là. Il est magnifique. Donc là, je vais pouvoir vraiment vous le montrer d'un petit peu plus près. Alors, le jeu du petit Lenormand. Donc à l'intérieur, on retrouve un Lenormand qui est tout à fait standard. Ce qui m'intéressait moi, c'était le livre qui l'accompagne. Vous êtes toujours très nombreux à me demander des livres en fait sur le petit Lenormand. Pour l'instant, je ne peux vous en proposer qu'un que je trouve vraiment génial. C'est celui qui va avec le jeu, celui de Kathleen Matthews en fait, que je trouve vraiment, vraiment super. Donc là, je suis vraiment contente de pouvoir en fait découvrir un autre livre aussi. Voir un petit peu ce qui est proposé à l'intérieur. Alors bon, je verrai si ça se trouve. Ça ne correspond pas vraiment à ma vision du Lenormand qui est un petit peu peut-être moins classique. Même si j'aime bien l'utiliser de façon classique. Mais j'aime bien aussi quand on aborde des sujets comme le développement personnel. Quand on retrouve aussi d'autres thèmes avec le petit Lenormand. Donc, on va voir. On verra un petit peu. Je vous en parlerai quand je l'aurai vu. Alors, ici, j'ai le Yarn of Mama Chamana. C'est un jeu qui vient de Russie et qui m'a été offert. C'est Maxime qui me l'a offert pour mon anniversaire avec le Mirror of Mama Chamana. Il y en a un des deux que vraiment j'adore. Il y en a un que j'aime plus que l'autre. Je pense que je vous les présenterai ensemble pour bien vous montrer. Et ce qui est très sympa aussi avec ces jeux, c'est qu'il y a d'un côté des cartes avec des illustrations. Et de l'autre côté, vous avez des petites cartes avec des phrases clés. Voilà, donc vous pouvez piocher l'un l'autre, associer la phrase avec la carte. Mais faire comme ça des associations différentes de phrases et de cartes en même temps. Donc ça, c'est chouette. On a aux éditions Erol, Je Réveille mes pouvoirs, qui a été écrit par Lise Bartoli. J'aime beaucoup ce que fait Lise Bartoli. Et qui a été illustré par Lucie Yonnet. Voilà. Pareil aux éditions Erol, L'oracle des mythologies. Alors celui-ci, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis moins fan des illustrations. Mais voilà, j'ai pas encore lu le livrer. Donc j'attends un petit peu de le découvrir un petit peu plus. Et aux éditions Erol également, L'oracle de la métamorphose. Alors celui-ci, je l'attendais impatiemment. Parce qu'il a été écrit par Anne Guesquière et illustré par Izumi Idoya. Idoya, je suis désolée si j'ai mal prononcé. Mais en fait, Anne Guesquière, c'est la personne qui fait le podcast Métamorphose. Je vous en ai déjà parlé. Dans un live, je crois. Et j'aime énormément ce qu'elle propose. J'aime son état d'esprit. J'aime sa sincérité. J'aime ses podcasts. La façon dont elle présente en fait ses intervenants. Très chouette. Une personne qui est vraiment en quête d'elle-même. En quête de développement personnel. De bien-être. De... Voilà. Qui a une belle éthique aussi. Donc il me tarde de découvrir ce jeu. J'ai commencé à lire le livre. Il se présente d'abord par une petite histoire. Un petit conte. Donc très chouette. Très chouette. Donc ça, ça va être mes prochaines présentations pour vous. Mais je suis un petit peu en retard. Sur les... Les vidéos. D'ailleurs la preuve. C'est que je ne vous ai pas encore filmé les horoscopes. Pour le mois dernier. Alors que d'habitude. Pour le mois prochain. Alors que d'habitude. Je les fais toujours aux alentours du 15. Pour vous les poster tout de suite. Donc voilà. Je suis à la bourre. Mais pourquoi suis-je à la bourre ? Mais parce que. La paperasse. Bon. J'en rigole maintenant. Parce que j'en ai beaucoup moins. Que maintenant ça s'est complètement tassé. Donc je vous fais un petit débrief par rapport à tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas trop vlogué les 15 derniers jours. Parce qu'en fait j'étais tellement prise dedans que je me suis mise à pleurer à peu près tous les jours. Dès que je recevais un nouveau mail et un nouveau problème. C'était compliqué. Ça m'a vraiment pris aux tripes en fait. Donc. Donc moi j'ai préféré pour le coup vous filmer des petites aquarelles que j'ai fait. Vous filmez les sapins de Noël. Vous filmez la peinture sur le traîneau par exemple. Je me suis mis des séries Netflix de Noël. Des films Netflix de Noël aussi. Je peux pas trop vous en conseiller. Alors j'aime bien la série et on est en train de la regarder en ce moment avec Max. Qui s'appelle Dash et Lily. Très très sympa. Très mignonne. Très sympa. Original pour le coup. Par contre les films de Noël pas très originaux. Et bon. C'est un petit peu du déjà vu. Donc ça m'a moins. Ça m'a moins plu. Mais voilà. Donc pour l'instant. Ça va pas être mes films de Noël préférés. En films de Noël préférés. Je vous invite vraiment à regarder The Holiday. Si vous l'avez pas vu. Qui est un film génial. Vraiment génial. C'est un de mes films de Noël préférés. Je vais vous mettre un petit lien avec mes films de Noël préférés. Pourquoi pas. Voilà donc. Donc je me suis plongée en fait dans l'univers de Noël. On a fait le sapin aussi avec ma fille. Et Maxime. Maxime nous a fait des tiramisous au spéculoos. Pendant que. Pendant que ma fille et moi ont monté le sapin. D'habitude on le monte le premier week-end de décembre. Comme normalement ça se fait traditionnellement. Mais là on avait tellement. Enfin moi en tout cas j'avais tellement besoin de décompresser. J'avais besoin de remettre de la magie un petit peu dans ce. Dans ce monde de brut. Donc du coup j'ai opté pour à fond Noël. C'est une période que j'aime beaucoup. C'est une période qui en même temps est compliquée. Je pense comme pour tout le monde. C'est très compliqué. Parce qu'il y a toujours des histoires de famille. Moi j'ai perdu mon papa et mes grands-parents au moment justement de Noël. Et en même temps c'est une période de joie. Puisque puisque c'est la période aussi où moi j'ai eu ma fille. C'est une période aussi où ma mère décorait la maison. De haut en bas. De droite à gauche. De partout. Il y en avait partout partout des décorations de Noël. Et j'ai des bons souvenirs de ça. J'ai des bons souvenirs aussi de Noël au coin du feu. J'ai aussi des bons souvenirs de Noël en famille. J'en ai des moins bons mais j'en ai des très bons aussi. Et je me suis toujours dit que Noël en fait c'est un état d'esprit. Mais je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive. J'aurai au moins une fête dans l'année. Que je garderai de façon positive à célébrer. J'ai toujours eu du mal avec mon anniversaire. Ça a toujours été très compliqué. Il est au mois de novembre et ça a toujours été très compliqué. Et je pense que je me suis dit que quoi qu'il arrive. Jamais rien ne gâcherait le moment de Noël. Et puis j'avais envie justement de partager encore plus maintenant avec ma fille. Ces moments magiques avec elle. Donc voilà. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Coute que coûte. Malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années. Le moment de Noël. Ça reste un moment. Une sorte de moment à part pour moi. Quelque chose que je garde en fait dans une petite bulle. Et puis il n'y a rien qui vient troubler ça. Voilà. Ça n'a pas été facile. De le garder dans sa petite bulle. Mais je pense que... J'ai l'impression aussi que... Ben voilà. Avec les séries Netflix qu'il y a. Sur le thème de Noël. Les vitrines qui s'éclairent à ce moment là. L'ambiance en fait qui tourne autour de cette fête. Fait en sorte que... On peut voir le positif en fait dans cette fête. Quoi qu'il arrive. On peut justement ressentir cette magie là. Beaucoup plus que n'importe quelle autre fête. Où il n'y a rien de spécifiquement mis en place pour ça. Ou très peu de choses. Donc... Donc voilà. Ça ambiance quand même pas mal. Au niveau de Noël. Donc je garde cette fête. Comme quelque chose de précieux. Et de magique pour moi. Pour ma famille. Pour le faire vivre à ma fille aussi. Donc... Je vais vous faire des petites photos sur ce thème là. Je vais me régaler à les faire. Parce que j'adore faire les photos Instagram. Et puis... Et puis bah c'est parti ! Et voilà. Je nous ai fait un petit décor de Noël. Avec ma couverture plaid. Pour le côté tout doux. J'ai... Je vais mettre en fait tous mes... Mes produits. Mes jeux. Mes créations. Au milieu ici. Alors une petite astuce. C'est de mettre un rouleau de scotch. Et ça je l'ai vu dans un vlog de Caro From Moonland. Encore. Elle m'inspire beaucoup hein. En ce moment. Ça permet vraiment de... D'avoir votre carte. Votre jeu. Enfin ce que vous souhaitez prendre en photo. Bien à plat. Donc ça c'est chouette. J'aime beaucoup cette petite astuce. Et donc voilà. Je vais... Je vais mettre tous les produits comme ça au milieu. Et puis je vais les prendre en photo. J'ai avec moi... Hop là. J'ai avec moi une... Une lumière. Vous voyez comme ceci. Je vais voir parce qu'en fait. Ce que je trouve sympa. C'est que regardez quand on éteint la lumière. Ça fait très ambiance. Voilà. Donc je vais voir qu'est-ce qui est le mieux. Avec ou sans la lumière. En tout cas moi je trouve ça plus magique comme ça. Il va falloir voir ce que ça rend en fait sur les photos. Mais là il y a un petit coin magique. On a envie de... On se... On se... On ressent un petit peu plus la magie de Noël. Comme ça. Avec cette petite lumière jaune. Donc voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montrerai les photos du coup sur Instagram. Dans 15 jours. J'aimerais en fait vous prendre des photos différentes. Pour... En même temps. Le Instagram. Mon Instagram à moi. Et l'Instagram de Wild. Puisque vous savez. Le premier jeu de Wild va sortir en début d'année. Et on va vous faire un petit teasing justement. Avec les filles sur le Instagram de Wild. On va vous montrer quelques... Quelques photos. Quelques illustrations. Quelques textes aussi. De ce... De ce... De ce premier jeu. Donc ce que j'étais en train de vous dire. Et pardon. Je me suis déconcentrée. C'est qu'en fait je vous ai écrit... 30... 31 petits messages. 31 petites... Petites guidances. Que je vais vous poster tous les jours sur le Instagram de Wild Editions. Donc Wild Editions Formation. Donc vous pouvez aller vous inscrire dessus. Et vous recevrez du coup tous les jours votre guidance. Pour le mois de décembre. Une sorte de petit calendrier de l'Avent. Comme ça. Voilà. Et donc là. Ce que je vais faire. C'est que je vais prendre en photo. En fait. Tous les produits. Donc. On retrouve ici. Les 4 journaux de tirage. Alors. Au niveau des journaux de tirage. D'ailleurs. Il ne me reste plus que très très peu du journal violet. C'est celui qui a le plus plus le violet. Ensuite. Il y a eu le bleu. Qui a beaucoup beaucoup plus. Le noir. Et le marron. Qui est plus classique. En fait. Donc. Vous êtes moins classique. Et vous êtes plus. Dans des couleurs un petit peu plus originales. Donc. C'est bon à savoir aussi. Parce que je ne savais pas trop. C'est pour ça que je me suis permis de faire plusieurs couleurs aussi. Moi. J'aime bien le noir. J'aime bien le classique. Et j'aime bien. Je les aime bien tous. Donc. C'était très difficile de choisir. Je vais vous prendre en photo. Le Tannis le normand. Je vais vous prendre en photo. Alors. Qu'est-ce que j'ai là. J'ai. Le reflet de lune. Bien sûr. J'ai. Le sweet ladies. L'oracle des reflets. Le mini lily white. En plus. Là. Ça va être joli. Avec le lily white. Et le lily black. Puisqu'on va. Je vais essayer de vous faire des petits effets de lumière. Avec. Comme ça. Ça va être très beau. Le lily black. Donc. Lui. C'est pareil. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Le lily white version standard. Et les petits pochons. J'ai toujours pas reçu. Les pochons. Donc. Il va falloir que je garde mon installation. J'ai toujours pas reçu. Au moment où je vous parle. Les pochons du lily white. Et du lily black. Ça m'agace. Ils étaient censés arriver. Début novembre. Et puis bon. Je pense qu'avec la crise. Tout ce qui s'est passé. En fait. Ils ont pris du retard. Seulement. J'ai aucune nouvelle. Et ça. C'est. C'est plus ça. Qui est embêtant. C'est de ne pas avoir de retour dessus. De pouvoir dire aux gens. Vous inquiétez pas. Ils vont arriver dans tant de temps. Parce que moi. Je ne le sais pas non plus. Et. Je n'arrive pas à voir l'information. Voilà. Bon. C'est pas grave. Allez. On y va. C'est parti. On va prendre des photos. Voilà. Je viens de finir les photos. Je me pose à mon bureau. Et c'est la première fois. Depuis. Des semaines. Que je me dis. Mais qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai à faire. Tous les trucs urgents sont faits. Toute la paperasse est faite. Les photos c'est fait. Et en fait. Là. J'ai enfin du temps. Non je rigole. Mais en fait. Je me rends compte. Que j'ai été tellement. Dans le mouvement. Dans le flot. Que. J'arrivais plus à me poser. J'arrivais plus à. A avoir un instant. Vraiment. Pour moi. Pour me dire. Stop maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu veux faire. Puisqu'en fait. J'étais toujours. J'avais l'impression. D'être toujours en retard. Sur quelque chose. Avoir toujours un truc à faire. Toujours un. Un problème à traiter. Et là. J'ai. Plus de problème. Non mais. C'est quand même extraordinaire. J'ai pas de problème. Urgent à traiter. En tout cas. J'ai vu que j'avais quelques mails en attente. Mais ça attendra tranquillement ce soir. Il n'y a aucune urgence. J'ai même emballé quelques colis. Alors que d'habitude. J'attends le jeudi. Pour faire les colis. Je les fais le lundi. Le mercredi. Et le vendredi. Ou alors. Le lundi. Et le jeudi. Quand il n'y en a pas beaucoup. Donc là. J'attendais. En fait. Jeudi. Pour les faire. Et finalement. Je les ai quand même préparés. Je viens d'envoyer la commande. Pour les pins. Vous savez. Les deux pins. Je vais vous les montrer. Pour le kickstarter du tarot au renard. En fait. J'avais demandé. Enfin. Je vais faire réaliser. Deux jolies pins. Ça fait un moment. Que j'avais envie de faire des pins. Donc. Les voici. Vous pouvez les voir sur la page du kickstarter. Il y en aura un noir. Et celui-ci sera de couleur orange. En fait. Pas noir. Mais orange. Donc. Voilà. Je viens d'envoyer la demande. Pour le faire. J'ai commandé. Les petites surprises. Que je vous mettrai. Dans le tarot au renard. Mais en fait. Voilà. Je. Je peux avoir l'esprit. Un petit peu plus tranquille. Alors. Il y a quelque chose. Dont je voulais justement. Vous parler. Par rapport à cette. Cette aventure. En fait. De créer son entreprise. Aussi. Concrètement. Pour moi. Ça a été une vraie torture. On va pas se le cacher. Je crois que vous l'avez vu. Puis ça demande vraiment. Du temps. Il y a eu beaucoup de problèmes. Non. Pas tant que ça. Avec l'administration. Mais plutôt. Avec les institutions. Comme la poste. Ou comme la banque. J'ai. J'avais un contrat. Avec la poste. Pour ma micro entreprise. Donc. Que j'ai transféré. Sur la nouvelle entreprise. Et en fait. Ils m'ont supprimé. Mon carnet d'adresse. Qui représentait. Plus de. J'en avais peut-être. Même plus que ça. J'en avais peut-être. Même 1000. En fait. Je sais plus. Enfin. C'était énorme. Toutes vos adresses. Toutes les adresses. Des personnes. Qui m'ont commandé. Depuis des années. En fait. Étaient inscrites. Dans ce répertoire. D'adresses. Donc. Quand on me passait. Une commande. J'avais plus qu'à taper. Le nom. Et en fait. Tout se mettait automatiquement. Si c'était une personne. Qui avait déjà commandé. Ce qui était. Plus rapide. Et bien plus pratique. Aussi. Et en fait. En transférant ça. J'ai tout perdu. J'ai tout. Tout perdu. Maxime n'a pas réussi à me les remettre. Donc. Bon. Je verrai. C'est un problème annexe. Tant pis. Je vais tout retaper à la main. Enfin. Au fur et à mesure que les commandes arriveront. Je les retaperai à la main. Puis tant pis. Ce que j'ai perdu. Je l'ai perdu. Mais en fait. Ça n'a été que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Sans arrêt. Et la banque a vraiment été très 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 mauvaise. Très mauvaise. A chaque fois que j'ai voulu faire une action. Sur mon compte bancaire. Il y a eu un problème. Qui a engendré un autre problème. Que ma conseillère. N'a pas réussi à résoudre. Ou mettait du temps à résoudre. Et puis des fois. Vous savez. Comme il ne travaille pas. Jusqu'au lundi. Enfin. De toute façon. C'était une vraie galère. Donc voilà. Mais en même temps. Maintenant que tout ça s'est passé. Que je suis beaucoup plus apaisée. Beaucoup plus calme. En fait. Je dois dire que je suis quand même assez fière de moi. Alors je m'envoie des fleurs. Allons-y. Mais franchement. Je suis fière de moi. D'avoir passé cette étape. Je suis fière de moi. De ne pas avoir lâché. En fait. D'avoir continué. De voir que j'y suis arrivée. De voir aussi que j'ai appris des choses. Alors ça a été un apprentissage dans la douleur. Mais ça a été un apprentissage quand même. Et je suis vraiment contente. En fait. De ça. Avec le recul. Quand j'étais dedans. J'avais qu'une seule envie. C'était. Que tout s'arrête. Voir. Voir. De retourner en arrière. Et de. De ne pas monter la structure. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu le coup. Et. Aujourd'hui. Bah ça va permettre aussi. De créer plein de beaux projets. Ça je trouve ça hyper enthousiasmant. Et puis moi. Ça m'a vraiment appris des choses. Et puis d'un certain côté. Bah voilà. Je me dis. Ça a été dur. Mais je l'ai fait. Il y a une satisfaction. En fait. A se dire. Ce genre de choses. Il y a un très bel oiseau. Qui vient de se poser dans mon arbre. Et qui vient de s'envoler. Bon. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'est dommage. Mais. Voilà. En tout cas. En tout cas. C'est. Voilà. Je le ressens comme une fierté. Ça a été difficile. Mais ça a été un apprentissage. Ça a vraiment été un apprentissage. J'ai appris plein de trucs. Je continue à apprendre des choses. En plus. Moi. J'aime bien ce côté administratif. Même au niveau de la comptabilité. Je trouve ça sympa d'apprendre certaines choses. De. De. De lister. De faire des trucs carrés. J'ai trouvé un super logiciel de compta. Qui est vraiment très très facile. Et ça. C'est. C'est génial. Pour tous ceux qui se posent la question. D'ailleurs. Il s'appelle vos factures. C'est un logiciel qui est payant. Maintenant. Mais. Pour tous ceux qui ont besoin d'un logiciel de compta. Ça a été. Pour moi. La révélation. Il est hyper simple à prendre en main. Donc. Voilà. En fait. Pour. Pour. Pour tout ça. Donc. La question se pose maintenant. De. Qu'est-ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Je vais pas faire de vidéos. Parce que j'en ai fait ce matin. Je vous ai monté des vidéos ce matin. Je vous les ai. Juste pas montré. Mais je l'ai fait. Euh. Je pense que je vais peindre. Je vais mettre. Je vais continuer. Je vais mettre une petite série Netflix. Et puis. Je vais continuer à peindre. Ça va faire du bien. Et. Je pense que je le mérite. Depuis toutes ces semaines. Voilà. A tout de suite. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501